Bonjour et bienvenue à cette présentation des notes de cours sur la méiose. La méiose est un phénomène cellulaire qui permet à la cellule de faire des copies d'elle-même et qui ne seront pas identiques. C'est ce qui va donc permettre d'avoir une diversité et donc d'avoir des enfants qui sont différents de leurs parents. Prenons l'exemple des humains. Donc, quand une cellule du papa rencontre une cellule de la maman, bien, on a deux humains qui veulent avoir un bébé humain. Comme un humain a 46 chromosomes, bien, ça veut dire que la cellule du papa, c'est-à-dire le sphomatozoïde, qui va rencontrer la cellule de la maman, c'est-à-dire l'ovule, pour faire le bébé, bien, si on les laissait comme ça, ça ferait un bébé qui contient 46 plus 46 chromosomes. Ça ferait un bébé qui contient 92 chromosomes. Puis ça, les amis, bien, c'est pas 46, c'est 92. Donc, si c'est 92 au lieu de 46, ça veut dire que c'est pas un humain. Donc, on pourra pas faire des bébés de cette façon-là. Il va falloir que les cellules fassent une modification de leurs chromosomes avant de faire un bébé, parce que sinon, le nombre de chromosomes ne sera pas approprié. Donc, ça veut dire que dans le corps humain, il y a deux types de noyaux. On va les appeler les noyaux diploïdes et les noyaux haploïdes. Les noyaux diploïdes vont contenir toute la totalité au complet de tous les chromosomes dans chaque cellule. Alors que dans les noyaux haploïdes, il va y avoir seulement la moitié des chromosomes. On a déjà vu comment faire les noyaux diploïdes et en faire plusieurs copies identiques. C'est avec la mitose. Et la mitose, donc, on a vu par la prophase, métaphase, anaphase, thélophase, permet de doubler tous les chromosomes avant de séparer en deux pour être sûr qu'on ait deux copies identiques. Bien, aujourd'hui, on va parler de méiose. La méiose, c'est le processus qui va permettre de prendre le noyau diploïde et de faire des noyaux haploïdes avec ça. Les noyaux diploïdes sont pas mal partout dans le corps humain. Les cellules de peau, les cellules de foie, les cellules de pancréas, les cellules de cerveau, les cellules d'à peu près n'importe quoi vont être des noyaux diploïdes à l'intérieur. Ailleurs, le seul endroit dans le corps humain où il y a des noyaux haploïdes, c'est dans les gonades. Donc là, on a un beau nouveau mot aujourd'hui, le mot gonade. Le mot gonade, c'est un mot général qui regroupe les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Donc, c'est les deux endroits dans le corps où est-ce qu'il va y avoir des cellules contenant des noyaux haploïdes. Puisqu'ils vont contenir la moitié des chromosomes, par exemple, dans le cas des humains, ça partirait de 46, et la moitié, ça va faire donc 23. Donc, et ça, c'est juste pour les humains. On a vu dans le keynote précédent, dans l'ordre d'avancé des mutations, que chaque espèce avait ce nombre de chromosomes à eux, et que, donc, chaque espèce qui va faire la reproduction sexuée vont avoir des noyaux diploïdes dans le corps humain et des noyaux haploïdes dans leur gonade. Qu'on parle des chats, des chiens, des chevaux, des éléphants, des poissons, des grenouilles, ils vont toujours avoir des noyaux diploïdes dans leurs organes et des noyaux haploïdes dans leur gonade. Ce qu'on remarque, c'est que peu importe le nombre de chromosomes dans les testicules et les ovaires, donc on va mettre un N, donc n'importe quel nombre, bien, ce nombre-là va toujours être doublé pour arriver au nombre de chromosomes dans les noyaux diploïdes. Ça veut donc dire que le nombre de chromosomes qu'il y a dans les noyaux diploïdes doit toujours, toujours être un nombre pair. Ça aussi, on l'avait déjà mentionné dans le keynote sur les mutations, donc c'est vraiment important. Si je le dis deux fois, c'est parce que c'est vraiment important. Souvent, on me demande, est-ce que ça se peut de croiser des espèces différentes ensemble? La plupart du temps, c'est non, le nombre de chromosomes va être différent. Les espèces, même de chiens, on ne peut pas croiser un bulldog avec un chihuahua. Ça ne fonctionnera pas, le nombre, ça serait pas mal bizarre. Et le nombre de chromosomes est différent. Il existe des espèces qui sont relativement proches. Donc, par exemple, on pourrait dire un âne et une jument, donc un cheval. On pourrait les croiser et ça ferait une mule. Bien, par contre, ce qui va arriver, c'est que, vu que leur nombre de chromosomes est proche, mais il n'est pas exactement pareil, bien, le nombre de chromosomes dans le noyau diploïde ne sera pas un nombre pair. Donc, ça ne pourra pas faire de la méiose. Et ça veut dire que les mules ne sont pas capables de faire des bébés mules. On va dire que c'est une espèce qui est stérile. Donc, en fait, ce n'est même pas une espèce parce qu'elle n'est pas capable de se reproduire. La seule façon de tenir une mule, c'est de reprendre une nouvelle âne avec un nouveau cheval, un nouvel jument, et de refaire une nouvelle mule. On ne peut pas faire un papa mule avec une maman mule puis faire un bébé mule. Ça ne fonctionnera pas parce que le nombre de chromosomes dans les noyaux diploïdes, c'est un nombre impair. Les nombres exacts chez les chevaux, c'est 64 pour le noyau diploïde. Et chez les ânes, c'est 62. Donc, quand on prend la moitié de 64, 32, puis la moitié de 62, qui est 31, bien, ça va faire 63. C'est un nombre impair. Donc, ça ne pourra pas faire de méiose. Donc, ça va dépendre des espèces. Des espèces, c'est carrément impossible. Il y a des espèces que ça se peut, mais ça ne fonctionnera pas bien. On essaie de faire ça aussi avec des végétaux. Des fois, on va créer des nouveaux fruits qui vont être des fruits hybrides de deux fruits. Ça se peut. Mais il faut que ça se dépende du nombre de chromosomes. Donc, le kino d'aujourd'hui, c'est sur la méiose. Et la méiose, ça sert donc à faire de la reproduction sexuée. On a déjà parlé de la multiplication asexuée précédemment. Maintenant, on va parler de la reproduction sexuée. C'est-à-dire qu'on va avoir un papa qui va rencontrer une maman pour faire un bébé et que ce bébé-là va être différent de ses parents. Pour réussir à faire la reproduction sexuée, on a besoin d'avoir des noyaux haploïdes. Donc, on a besoin de faire la méiose. Et donc, le résultat de la méiose, ça va être la transformation d'un unique noyau diploïde, un noyau haploïde. Mais pas un, pas deux, mais quatre noyaux haploïdes. Donc, il va en avoir quatre. Et ces quatre noyaux-là vont être tous différents les uns des autres. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une grande diversité. C'est ça qui va permettre que, même si des parents ont quatre enfants, quatre filles, bien, ces quatre filles-là ne seront pas identiques. C'est parce que leur spermatozoïde et leurs ovules, donc leurs cellules produites par méiose, vont être toutes différentes les uns des autres. La méiose, ça se fait en plusieurs étapes. On les décompose en deux parties, la méiose 1 et la méiose 2. On n'aura pas besoin d'embarquer dans les détails autant qu'on le fait dans la mitose, parce que vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. Donc, première étape pour la méiose 1, bien, c'est la réplication. On va quand même doubler les chromosomes. Par contre, ici, le but va être différent. C'est parce qu'on va vouloir mélanger les chromosomes de papa et les chromosomes de maman qui sont dans mon corps à moi. Donc, si moi, je vais avoir un enfant, il faut que je me fasse des ovules. Et mes ovules vont être créés à partir de ce que mes deux parents m'ont donné comme bagages génétiques. Donc, ça veut dire que mes chromosomes que j'ai reçus vont se dédoubler et vont se mélanger. Et c'est pour ça qu'on remarque que dans les deux cellules du bas, bien, il va y avoir un petit bout jaune sur le chromosome vert ou un petit bout vert sur le chromosome jaune. C'est parce que quand ils ont fait la réplication, ils en ont profité pour faire un phénomène qui s'appelle l'enjambement. Et ça, ça veut dire que les gènes qui m'ont été donnés par mon père sont allés s'échanger avec les gènes qui ont été donnés par ma mère sur le même chromosome, disons le chromosome numéro 4. Ils vont se dédoubler, le chromosome numéro 4 va se dédoubler, mais il va mélanger ce qu'il a reçu de papa et de maman. Une fois que ça s'est fait, là, on peut rentrer dans la première division et ça va passer par les mêmes étapes, prophase, métaphase, anophase et télophase. Il va y avoir une cytosinèse parce qu'on veut avoir deux cellules à la fin. Et déjà, on remarque que la différence entre la mitose et la méiose 1, c'est qu'à la fin, les chromosomes sont différents. La cellule de gauche n'est pas pareille à la cellule de droite. Donc, j'en ai deux, mais j'en ai deux qui sont diploïdes et qui sont différents. Donc, la méiose et la mitose, c'est la première chose qui n'est pas pareille, c'est que les noyaux obtenus à la fin sont différents de ce que j'avais au début et sont différents les uns entre les autres. Donc, on revient un petit peu sur cet enjambement-là. Parce que moi, j'ai été créée par mon père et ma mère, ça veut dire que j'ai deux copies de chaque chromosome. J'ai deux chromosomes numéro 1, deux chromosomes numéro 2, deux chromosomes numéro 23. Donc, j'ai chaque chromosome en deux copies. Et chaque chromosome va contenir les mêmes gènes, mais en version différente. Par exemple, je pourrais recevoir de ma mère le gène de la langue qui est capable de rouler, puis l'autre, le gène de la langue qui n'est pas capable de faire le petit rond. Ou pour mes yeux, je pourrais recevoir de ma mère le gène des yeux foncés, puis je pourrais recevoir de mon père le gène des yeux pâles. Même chose pour les cheveux ou tous les autres traits génétiques qu'on a vus en classe. Bien, le but de l'enjambement, c'est de prendre ces gènes-là, les deux gènes que j'ai reçus, par exemple, pour la couleur des yeux, et les mélanger pour ne pas qu'ils soient toujours matchés de la même façon avec la couleur des cheveux, par exemple. Donc, plus visuellement, qu'est-ce que ça ferait comme différence quand les chromosomes homologues s'échangent des informations génétiques? Bien, notre exemple pourrait être que si ma mère m'a donné le gène des yeux bleus et des cheveux blonds, puis que mon père m'a donné le gène des yeux bruns et des cheveux bruns sur le même chromosome, bien, je pourrais faire des ovules, parce que moi, je suis une fille, je pourrais faire des ovules, et tout ça va se mélanger. Donc, je pourrais avoir un de mes chromosomes qui va avoir mélangé les yeux bleus de ma maman avec les cheveux bruns de mon papa, ou je pourrais avoir un autre ovule qui, lui, va contenir les yeux bruns de mon papa avec les cheveux blonds de ma maman. Donc, ça va tout se mélanger comme ça. Ça va permettre, puis là, j'ai mis deux gènes, par exemple, mais c'est tous les autres gènes, surtout les 23 paires de chromosomes qui vont faire ça, et ce qui va permettre d'avoir des centaines de milliers de combinaisons différentes pour les ovules que mon corps produit à partir des gènes de mon père et de ma mère. Et là, n'oublie pas, après ça, que mes ovules devront aller rencontrer les spermatozoïdes de mon mari pour pouvoir faire un bébé. Donc, il y a encore plus de centaines de milliers de possibilités, et ça fait que chaque personne est unique. En anglais, si vous faites des recherches sur Google, l'enjambement, ça s'appelle le « crossing over ». Donc, je vous ai mis un petit dessin ici, si vous voulez aller chercher de l'information supplémentaire. On voit ici, au lieu de mettre des gènes avec des mots, ils ont mis des gènes avec des codes lettrés. Donc, grand G majuscule, petit G minuscule, grand R majuscule, grand R minuscule, petit R minuscule. Et tout ça va se mélanger. Ce que je veux remarquer, c'est qu'au début, on a un chromosome bleu qui s'est dédoublé, qui a fait une réplication, un chromosome rouge qui a fait une réplication. Tout ça va se faire de l'enjambement. Et à la fin, après avoir fait l'anaphase, le télomère va se casser, le petit point blanc va se casser, et on va obtenir quatre chromosomes qui ne seront pas dédoublés. Et ils vont être les quatre différents. J'en ai un qui est tout bleu, j'en ai un bleu avec un petit bout rouge, j'en ai un rouge avec un petit bout bleu, puis j'en ai un qui est tout rouge. Donc, j'ai obtenu quatre chromosomes différents à partir de mes deux chromosomes dédoublés qui ont fait de l'enjambement. Et là, on n'a pas fini. Ça, c'est juste la fin de la première étape de la méiose. La deuxième étape de la méiose, c'est justement de prendre les deux chromosomes que j'avais ici qui étaient mélangés mais encore attachés au milieu et de les casser pour qu'ils soient tous séparés à la fin. Et ça, c'est l'étape de la méiose 2. La méiose 2, donc, on va partir de nos deux cellules qu'on avait après l'enjambement et casser tout ça en quatre cellules, en quatre noyaux, qui vont être tous différents et qui vont être haploïdes maintenant. Ils vont juste contenir la moitié des chromosomes. Donc, j'aurais plus deux chromosomes numéro 1 dans la cellule puis deux chromosomes numéro 2 dans la cellule. Je vais en avoir juste un. Ça veut dire que cette étape-là ne commence pas par une autre réplication. Non, 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 non. On ne va pas recopier encore le matériel génétique. On l'a déjà fait. On ne veut pas le recopier encore. On veut juste diviser. On veut juste recasser. Mais pour recasser, il faut repasser par les états de prophase, métaphase, anaphase et télophase et finalement la cytosinaise pour obtenir nos quatre noyaux haploïdes différents. Et attention, je le rappelle, au début de la méiose 2, il n'y a pas de réplication. Il n'y avait qu'une seule réplication et c'était au tout début de la méiose 1. Et c'était dans le seul but de faire l'enjambement. Une fois que ça a été fait, dans la méiose 2, on n'a pas besoin de le refaire encore. Et lors de nos quatre noyaux, donc on est prêt à faire les ovules ou les spermatozoïdes. Et les ovules et les spermatozoïdes, ils ont un nom qui s'appelle les gamètes. Donc déjà, il faut faire attention aux mots. On a appris deux nouveaux mots aujourd'hui. Le mot gonade et le mot gamètes. Le mot gonade, c'était pour les ovules, les ovaires et les testicules, qui sont des endroits, des lieux dans le corps humain. Alors que les gamètes, c'est le nom qu'on donne aux cellules qui sont produites dans les gonades. Donc ces cellules-là, ça va être chez le mâle et chez les femelles. Il va y avoir des noms différents. Donc chez le mâle, on va appeler ça les spermatozoïdes. Et chez les femelles, on va appeler ça les ovules. Il faut faire attention aux mots. Ça va revenir dans mes quiz, dans mes examens. Faites attention au vocabulaire. Donc, les spermatozoïdes sont les gamètes produites dans la gonade testicule, alors que les ovules sont les gamètes femelles produites dans les gonades ovaires. Faites attention aux mots. Vous pouvez reculer la vidéo et réécouter ce que je viens de dire encore. C'est important, les quatre mots. Spermatozoïdes, ovules, gonades et gamètes. Ovaires et testicules. Donc c'est six mots importants. Ok, maintenant au sujet des nombres. Chaque méiose produit quatre noyaux. Et ces quatre noyaux-là vont produire quatre spermatozoïdes. Par contre, chez les femmes, que ce soit les chattes, les chiennes, les humaines, les éléphants, les girafes, chaque méiose produit quatre noyaux, mais un seul de ces noyaux-là va devenir un ovule. Et la raison, c'est que les spermatozoïdes sont très, très, très petits par rapport aux ovules qui, eux, sont très gros. Donc, schématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un noyau diploïde. Il va devenir quatre noyaux haploïdes. Et ces quatre noyaux-là vont devenir quatre spermatozoïdes. Par contre, chez les femelles, le noyau diploïde va se séparer en quatre noyaux haploïdes, mais il y en a trois de ces noyaux-là qui vont tout simplement être mangés par les globules blancs. Ils vont être phagocytés. Et le dernier noyau, lui, va être utilisé et va garder tout le cytoplasme au complet. Donc, il va être beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que chaque méiose ne produit qu'un seul ovule. Donc, quatre spermatozoïdes, mais un ovule pour chaque méiose. Et pourquoi c'est si important qu'on parle de méiose et de reproduction sexuée? C'est parce que, je reviens encore sur ce mot-là, les quatre spermatozoïdes et les quatre noyaux possibles d'ovules sont tous différents. C'est très important. Quand vous faites vos notes de cours, quand vous allez faire votre résumé de cette vidéo-là, mettez de la couleur sur ce mot-là. C'est différent. Et c'est tellement important parce que c'est ça qui permet d'avoir la diversité dans l'espèce humaine ou dans l'espèce des petits chers Yorkshire ou dans l'espèce des châssis à moi. On veut de la diversité. Et la diversité est importante pour deux raisons. Pour la survie de l'espèce et pour l'évolution de l'espèce. S'il n'y avait pas de diversité possible, si tous les enfants de toutes les espèces étaient des clones de leurs parents, il n'y en aurait pas d'évolution. Et une seule petite maladie aurait pu faire disparaître l'espèce au complet. Donc, on veut de diversité parce que l'espèce veut survivre en cas de maladie, en cas de sécheresse, en cas d'attaque de prédateurs, et parce que l'espèce, elle veut évoluer. Elle veut que ses gènes subissent des mutations positives. Donc, il y a deux facteurs qui vont être importants pour augmenter cette diversité-là. Et ces deux facteurs-là sont faits par la méiose et par la reproduction sexuée. Le premier facteur, on vient d'en parler, c'est l'enjambement. Donc, l'enjambement permet d'avoir des gamètes toutes différentes. S'il n'y avait pas d'enjambement, les gamètes seraient identiques, donc on n'aurait pas de diversité. Et le deuxième facteur, c'est la fécondation. Les noyaux à ployides de maman vont aller rencontrer les noyaux à ployides d'un papa pour aller faire un autre noyau diployide. Donc, ma diversité qui a été faite dans mes ovules vont aller rencontrer la diversité qui a été faite dans les spermatozoïdes d'un homme. Et les deux, quand ils vont s'unir, ça va faire un bébé. Donc, comment on va faire pour reconnaître si c'est une mitose ou une méiose? Dans le cas de la mitose, on va avoir deux noyaux qui sont produits. Ces noyaux-là sont diploïdes et identiques, et ça se fait un peu partout dans le corps. Dans le cas de la méiose, il va y avoir quatre noyaux qui vont être produits. Ces noyaux-là sont haploïdes et différents, et c'est seulement dans les gonades que c'est produit. Donc, les noyaux diploïdes, on va représenter ça par 2N. Donc, le 2N va produire deux noyaux, 2N aussi. Alors que pour la méiose, le noyau 2N va produire quatre noyaux qui vont être haploïdes, donc seulement un N dedans. Eh bien, voilà, c'est tout pour la méiose. N'oubliez pas de me remettre votre résumé au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...